Bonjour et bienvenue pour notre rencontre hebdomadaire au départ de suivi de Covid, mais de manière générale des affaires sénoises. Alors, nous étions bien sûr au rendez-vous de la réouverture des commerces. Samedi dernier, après le centre-ville, nous sommes allés dans les quartiers sud, nous étions au Sablette, à Marvivo, parce qu'il est important de continuer l'effort d'enregistrer tous les commerces sur la plateforme de la ville pour avoir cet annuaire qui va nous permettre de rebondir sur le développement, l'essor économique de la Seine-sur-Mer. C'est important, bien sûr, l'accompagnement des commerces. Et en étant sur le terrain, nous nous sommes rendus compte à quel point les illuminations sur la ville sont importantes. Il y a des secteurs qui n'étaient pas couverts que nous avons couverts. Nous avons un certain nombre d'équipements sur les ronds-points. Nous avons bien sûr fait autour des églises des aménagements, et vous verrez une mise en lumière particulière. Nous avons des demandes qui continuent d'arriver sur des lieux, parce que ce sont des secteurs qui n'ont jusqu'à présent jamais eu connu cette mise en lumière. Donc nous sommes dans un processus d'amélioration continue. Et même si nous avons étendu l'offre lumineuse, nous continuons à améliorer le système. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, nous avons dans le même esprit demandé aux citoyens de s'inscrire sur ce site, la-scène.fr. C'est ce concours des illuminations pour inciter chacun d'entre nous à faire des... Bon, certains sont des spécialistes, mais si tout le monde essaye d'embellir la ville en proposant des sujets, que ce soit sur la fenêtre, sur le balcon, sur la terrasse, dans le jardin, nous avons envie de valoriser cette implication citoyenne. Donc nous avons créé cette adresse mail pour recevoir toutes les photos de ces illuminations qui seront jugées sur l'originalité, la pertinence, la visibilité de la rue. C'est important parce que ça va participer à cette mise en lumière de la ville, la scène Ville Lumière. C'est notre projet et je suis très heureuse qu'on ait, à travers ce concours, l'occasion bien sûr de valoriser l'initiative individuelle, mais aussi d'offrir, pour les quatre concurrents restant en lice à la fin, de leur offrir un cadeau. Notre objectif, c'est que le 24 au soir, toute la ville soit mise en lumière et connaisse une espèce de mise en beauté qui va permettre à tout le monde de passer un Noël agréable, même s'il est plus intime que d'habitude. Nous avons aussi, bien sûr, dans ce cadre des fêtes de Noël, favorisé des aménagements artistiques. Et si, évidemment, Noël et la crèche prennent leurs racines dans notre patrimoine culturel et cultuel, c'est ce qui a valu d'éclairer les trois églises de la Seine-sur-Mer avec des installations que vous verrez, il y a bien sûr des artistes qui se sont emparés de ce patrimoine pour le revisiter. Et c'est ce qui a donné lieu aux installations des bœufs, des ânes et des moutons en centre-ville de la Seine-sur-Mer. Mais vous n'êtes pas à la fin de vos surprises puisqu'il y se passera quelque chose aussi le 4 décembre en présence de l'artiste qui viendra expliquer son projet. Et donc, je vous donne rendez-vous, bien sûr, pas le soir même, puisqu'on ne pourra toujours pas se regrouper. Mais le samedi, ce sera l'occasion de venir découvrir toutes ces installations dans la journée et bien sûr le soir. Donc, avec tout ça, la ville propose un calendrier de l'Avent que vous trouverez sur la page Facebook de la ville et sur le compte Instagram. Ce calendrier de l'Avent, c'est une manière, chaque jour, de découvrir ce patrimoine, ces illuminations, c'est-à-dire que ça commence par la mise en lumière du patrimoine, pour l'instant, pas éclairé puisque le lancement, c'est le 4. Mais chaque jour, je vous invite à venir découvrir un aspect du patrimoine sénois. Et je pense que c'est intéressant de revisiter notre patrimoine à l'occasion de ces fêtes de Noël. Ensuite, je vous en ai déjà parlé, un parcours artistique au centre-ville puisque nous avons l'occasion d'avoir des artistes qui ont très peu de visibilité sur notre ville et pourtant qui sont de grands et vrais artistes. Donc, on a profité du fait que les commerces et les bars soient fermés avec de grandes vitrines et plutôt que d'avoir des établissements fermés, nous avons organisé la rencontre pour des commerçants qui jouent le jeu et je les en remercie. Si d'autres veulent participer, c'est très volontiers. Et des artistes qui sont des artistes de grand talent qui sont sur notre ville et qui veulent offrir aussi une vision différente de ces fêtes et de ce centre-ville. Donc, il y aura un parcours à découvrir avec un plan et chacun pourra découvrir ses artistes. Nous avons installé deux autres emplacements pour faire des photos avec sur la place Périn une espèce de scène pour les plus petits parce que c'est important aussi de garder un souvenir de cette époque où les enfants sont petits dans le cadre d'un Noël très particulier. Donc, il faut immortaliser cet instant. Donc, place Périn, vous aurez un décor que vous découvrirez. Et puis, sur la place Martel Esprit, je vous en ai déjà parlé. Ce sera la forêt magique. Et quand vous pénètrerez dans cette forêt magique, vous verrez une installation pour venir vous prendre en photo en famille puisque vous serez dans un décor tout à fait typique de Noël. Donc, voilà tout ce que je voulais vous dire sur cette période qui s'annonce malgré tout festive et joyeuse. C'est très important de garder le moral. Les commerçants sont là. Ils sont dans le centre-ville. Ils sont prêts à vous accueillir. Et notre vitrine virtuelle est un vrai outil. Il suffit de s'en emparer. Donc, aujourd'hui, je vous demande de regarder, de faire l'effort et d'aller soutenir nos commerçants, c'est moi. Voilà. Eh bien, je vous dis bonne semaine et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501